C'est un grand plaisir de me retrouver dans cette communauté de croyants. J'ai déjà visité votre église, et je me rappelle avoir prêché ici lors de notre visite avec la chorale Gloria Dei. Ce sabbat-là, j'ai eu l'occasion de prêcher, et je me rappelle même le sujet présenté. C'est une joie de vous rencontrer. Premièrement, parce que vous partagez la même foi et la même espérance que moi. C'est agréable de voyager dans le pays ou à l'extérieur, et de rencontrer des gens qui, même s'ils sont différents dans leur style de vie ou vision de la vie, la foi et l'espérance nous unissent. Et ces deux-là sont les plus importants. J'ai eu l'occasion de voyager en Ouganda, et j'ai connu un monde complètement nouveau et différent de ce que je connaissais en termes de pensée, de vie et comportement. Cependant, au milieu de la communauté adventiste de Masaka, où j'ai eu l'opportunité de travailler pour trois semaines en tant qu'évangéliste, j'ai vécu ce sentiment extraordinaire que ces gens croient comme moi, ont la même espérance que moi, et j'ai eu l'impression que j'étais là depuis toujours. Pour cela, je dis que je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis née et j'ai grandi dans l'église adventiste. J'ai fait mes études dans des écoles adventistes. Après quoi j'ai commencé l'œuvre de pasteur, je connais donc assez bien cette église. Je l'aime et je l'apprécie pour beaucoup de bonnes choses qu'elle enseigne et met en pratique. Mais en même temps, grandir, vivre et œuvrer dans cette église m'ont permis de connaître également les points à améliorer. Ce soir, j'aimerais toucher un de ces points. Et il ne s'agit pas nécessairement de l'église en tant qu'institution. ou direction générale des enseignements et pratiques, mais plutôt à un niveau de pratique individuelle. Je constate un phénomène. Malgré le fait que l'enseignement de l'église va dans une certaine direction, en parlant avec des membres, des individus, leur pensée va dans une autre direction. Même s'ils utilisent les mêmes paroles, elles indiquent une autre direction. Il m'est souvent arrivé de rencontrer des gens de l'extérieur de l'église qui me disent, « Ah, les adventistes croient telle et telle chose. » Très surpris, je leur dis, « Non, les adventistes ne croient pas telle chose, mais plutôt une autre. » Et ils me disent, « J'ai parlé avec un adventiste qui m'a dit cela. » Je sais donc, en parlant avec un membre, il peut dire une chose, mais les enseignements de l'église sont un peu différents. J'aimerais précisément parler ce soir sur un sujet que l'église enseigne très bien, dont nous avons un discours excellent. Si on faisait une étude biblique à ce sujet, on pourrait parler pendant trois heures et nous serions capables d'argumenter et de présenter des versets bibliques, l'expliquer et le présenter, mais lorsqu'il s'agit de le mettre en pratique, à mon avis, et selon ce que je connais sur l'église, sur ses membres et ma propre vie, c'est le domaine dans lequel nous avons le plus grand besoin de croissance. C'est un paradoxe, mais c'est la chose qui nous fait le plus défaut. En même temps, elle est le fondement de notre relation avec Dieu. Et cette absence affecte de manière radicale tous les autres éléments de la vie chrétienne. C'est comme si on boutonnait le bouton supérieur de sa chemise dans la deuxième boutonnière. Même si on continue de manière correcte, le résultat final sera toujours croche. Le sujet de ce soir s'inscrit parmi ces choses qui, si mal placées au début, on peut construire droit après, mais la construction sera toujours déviée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10. Ici, on relate un des plus extraordinaires miracles de guérison de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous lance un défi. Dans les prochains jours, étudiez plusieurs des miracles de guérison relatés dans les Évangiles faits par Jésus-Christ, principalement les guérisons. Étudiez-les pour comprendre que s'est-il vraiment passé. C'est ici l'une des sources les plus riches d'enseignements en rapport avec mon sujet de ce soir. Lisons dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec des disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Barthimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire faire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » Ils appellèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vin vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Et Jésus lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Si simple, si beau, si merveilleux. Avant d'analyser ce passage, j'aimerais vous poser une question. Comment est votre vie? En général, d'habitude, on parle des choses spirituelles à l'Église. Mais pensons à tous les domaines de notre vie, du point de vue financier, santé, relations, études, jobs, tous les aspects de notre vie. Comment est votre vie? En êtes-vous satisfait? Avez-vous tout ce que vous désirez? Est-elle bonne ou il y a des choses qui vont de travers? Ou peut-être que votre vie est misérable? Êtes-vous satisfait de votre vie? Pardon? Nous sommes satisfaits, mais ça pourrait aller mieux. Je vais reformuler. Comment est votre vie aujourd'hui par rapport à il y a dix ans? Est-elle meilleure ou pire? Plus de stress? Donc, il y a dix ans, elle était meilleure. D'autres disent que leur vie est meilleure aujourd'hui. Je vous félicite. Certains disent qu'elle était meilleure dix ans en arrière. Remplie d'aventures. Les aventures sont entraînantes, mais sont-elles positives ou négatives? Les deux. Si on pense seulement que nous sommes dix ans plus vieux, cela peut être aussi positif ou négatif. la vie passe et des fois on n'a rien gagné de son passage. Elle s'est juste écoulée. On a juste plus de cheveux blancs, plus de maux et moins de force dans les os. Je vais vous poser une autre question. Comment sera votre vie d'ici dix ans? Meilleure? Pire? Quelqu'un dit « Dieu le sait ». Il est vrai que notre vie se trouve entre ses mains et le lendemain ne nous appartient pas. Juste. Je vais reformuler. Si Dieu nous accorde la vie et son retour ne sera pas dans les dix prochaines années et nous vivrons jusqu'en 2030, comment sera notre vie à ce moment-là? Nous payerons pour l'imprévisible. Sera-t-elle meilleure, pire ou nous ne savons pas? Nous ne savons pas. Que sommes-nous alors? Nous sommes pratiques? Sommes-nous... Je vais le mettre d'une manière élégante. Sommes-nous des pièces sur un échiquier et nous ne savons pas ce que Dieu fera avec nous? Vrai? Non. Il est vrai que les plans de Dieu s'accomplissent indépendamment de nos actions. Mais nous pouvons choisir une direction ou une autre sans entraver les plans de Dieu. Ces plans se poursuivent. Lorsque Balaam est allé voir Balak, a-t-il entravé les plans de Dieu? Non. Se trouvait-il dans les plans de Dieu? Pouvait-il se trouver ailleurs? Donc, les choses ne se passent pas toujours selon la volonté de Dieu, sinon selon mon choix. Comment sera ta vie d'ici 10 ans? Elle sera meilleure si tu fais de bons choix dans la bonne direction. Elle sera pire si tu fais de mauvais choix dans la mauvaise direction. Et elle sera encore pire si tu ne fais aucun choix et ne prends aucune décision. Car si tu ne sais pas où tu veux aller, tu finiras exactement là où tu ne veux pas aller. Revenons à notre vie spirituelle. Comparativement à il y a 10 ans, est-elle meilleure, pire ou similaire? C'est individuel, ne me répondez pas. La question est pour votre analyse et introspection. Et comment sera votre vie spirituelle d'ici 10 ans? Meilleure, pire ou... ce que Dieu veut? Je peux vous dire ce que Dieu veut, qu'elle soit meilleure. Le problème est que même à présent, Dieu voulait qu'elle soit meilleure. Mes chers, je vis dans cette église depuis 42 ans. Il y en a parmi vous qui sont dans l'église depuis plus d'années. D'autres, moins. La question est... Par rapport au nombre d'années passées dans l'église, mon progrès spirituel est-il satisfaisant? Vous êtes-il déjà arrivé quand vous faites l'analyse sincère de votre vie de constater qu'on roule avec le frein engagé? On regarde en arrière et on se dit, je me suis fait baptiser il y a 24 ans mais pas grand-chose a changé depuis. Et une autre question est, jusqu'à quand? Quand verrais-je un changement? Un autre aspect. Je le retrouve sans exception dans toutes mes églises et il y en a eu 17, plus celles dans lesquelles j'ai fait ma pratique, une vingtaine d'églises dans lesquelles j'ai servie. Sans exception, dans chaque église, j'ai entendu cette réplique. Surtout au début, dans les premiers mois quand j'arrivais là, les frères me disaient, « Vous savez, pasteur, chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. Et chaque église a sa façon. Chez nous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça. Chaque église pensait qu'ils sont uniques à leur façon, mais souvent c'était la même chose. Mais vous savez, chez nous on fait comme ça, nous sommes comme ça. Et quand on essayait de montrer aux gens une nouvelle perspective, ils disaient, « Non, chez nous c'est comme ça. Nous sommes comme ça, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas. Est-ce que chez vous c'est comme ça? C'est comme ça chez nous. Et depuis quand c'est comme ça? Depuis toujours. Ah ah, et dans dix ou vingt ans, comment ça sera? Toujours comme ça? Dieu nous reçoit tels que nous sommes. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Il nous reçoit tels que nous sommes. Beaucoup de gens disent, « Il faut que je change ma vie premièrement, mettre au point certaines choses et après je viendrai au Seigneur. » Non, le Seigneur nous reçoit tels que nous sommes. Mais attention, il nous reçoit ainsi pour nous transformer, pour œuvrer dans notre vie afin qu'après un temps de marche avec le Christ, nous ne soyons plus les mêmes. Lorsque je dis, « Je suis comme ça, j'entrave le processus de transformation. » Où est l'entrave? Dans mon esprit. J'aimerais donc qu'on aille en profondeur dans ce passage. Barthimée, un mendiant aveugle, est-il une personne importante ou insignifiante dans la société? Plutôt insignifiante. On ne le veut pas parmi nos amis proches. « Si on peut, on va l'aider, mais on ne le veut pas trop proche, car il n'est pas une personne qui pourrait apporter quelque chose. Il n'est pas utile pour la société. Il est seulement un fardeau pour tout le monde. Il est quelqu'un de moindre importance. que pensez-vous que Barthimée pense de lui-même? Se croit-il quelqu'un d'important dans la société ou il m'en dit? Et il était heureux si parmi les dizaines et centaines de passants, deux ou trois lui donnaient un morceau de pain ou une pièce pour qu'il puisse s'acheter du pain. Si on demandait à Barthimée, « Barthimée, quelle est ta perspective pour l'avenir? Que veux-tu réaliser dans ta vie? Quelle aurait été sa réponse? Je veux trouver une fille avec qui fonder une famille, faire des études, bâtir une maison, acheter une auto, démarrer une entreprise. A-t-il de telles perspectives? Non, pourquoi? Je suis aveugle, je ne vois pas, je ne peux pas, je suis comme ça, ce sont là mes limites. Mais, un beau jour, Barthimée entend que Jésus passe. ce Jésus dont il avait entendu parler qu'il avait accompli d'autres miracles extraordinaires et dans son cœur commence à luire une étincelle d'espérance, un espoir qu'il n'avait jamais auparavant eu le courage de laisser se développer dans son cœur. Car, si on avait demandé à Barthimée, aimerais-tu voir? bien sûr, c'est le plus grand désir de sa vie, mais peut-il espérer qu'une telle chose puisse jamais arriver? Peut-il croire? Il ne peut pas se permettre de laisser cette espérance prendre racine dans son cœur, car cela ne signifierait que de se faire de vaines illusions. Vous savez, la déception ne vient que lorsqu'on se fait des illusions. Je ne peux pas me permettre de croire ou d'espérer que je ne pourrais jamais voir. on n'avait pas encore inventé la technologie de chirurgie au laser. Barthimée n'avait pas le courage d'espérer ni même dans son cœur qu'il puisse voir un jour. Mais ce jour-là, ce jour-là, Barthimée fut transformé. Cependant, cette transformation n'est pas perçue de l'extérieur. C'est une transformation de l'intérieur, de son cœur, de son esprit. Il commence à croire qu'il peut voir, car autrement, il n'aurait pas crié comme il l'a fait. ce moment-là a été comme un déclic. Il a eu la ferme assurance que Jésus peut résoudre ce problème et il a commencé à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » C'est très intéressant que Jésus ne lui ait pas répondu tout de suite et je me demande pourquoi. Barthimée crie, mais il fait face à l'opposition. Toutes les fois que quelqu'un essaie de s'approcher de Dieu, il court le risque de faire face à l'opposition. L'opposition vient de la part de la foule. maintenant, si je me place de l'autre côté, je ne suis pas Barthimée, je suis plutôt l'un des gens qui veulent voir Jésus, veulent entendre ce qu'il dit. Il m'est arrivé à quelques reprises, je pourrais les compter sur les doigts d'une main. lorsque je prêchais dans une église, comme maintenant, vendredi soir, tout le monde écoute, c'est très silencieux et tout d'un coup, un étranger franchit la porte, quelqu'un qui n'est pas membre, d'habitude ayant pris un peu d'alcool. En entrant, il parle très fort, « Bonsoir, je veux parler à un tel. » Les gens se tournent, le regardent dérangé et le diacre essaye de lui parler, mais il continue à voix forte, « Non, moi, je veux parler, j'ai quelque chose à discuter avec un tel. » Le diacre essaye de lui proposer de parler dehors et de lui faire comprendre qu'il dérange l'Assemblée. Nous sommes venus écouter ce que dit le pasteur. La même situation se configurait là-bas. Les gens voulaient écouter, car on ne voyait pas cela tous les jours. C'était un événement extraordinaire. Et Bartimède, de son point, commence à crier, « Jésus, fils de David. » Les gens sont dérangés. Écoute, reste tranquille à ta place. « Non, mais moi, j'ai quelque chose à discuter avec Jésus. Qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux recouvrer ma vue. » « Voyons, Bartimède, soyons raisonnables. » « Tu sais très bien que tu es aveugle. » « Tu ne peux pas voir. » « Si tu veux, tu peux demander à Jésus, par exemple, plus de bonté, qu'il t'accorde plus de patience afin d'être capable de porter cette croix, plus d'espérance, plus d'espérance, la paix, la tranquillité de l'esprit, ce genre de choses qui ne se voient pas et que de toute façon, personne ne peut vérifier si elles ont été accordées ou non. Tu ne peux pas demander qu'ils te donnent la vue. Tu sais que tu es aveugle. Vous voyez, les gens ne sont pas heureux de voir que tu t'élèves plus haut que la position que tu avais à leurs yeux. Et en plus des limites personnelles, les gens t'imposent à leur tour les limites qu'ils pensent qu'il faut t'imposer. Reste à ta place. C'est là ta place. Quelle est l'image que tu as sur toi-même? Es-tu capable de plus? Peux-tu espérer à une croissance, à un développement, à dépasser tes propres limites? Je ne parle pas de... Merci, Seigneur, si nous avons de quoi mettre sur la table et ne pas mourir de faim jusqu'à ton retour. Celle-ci est une promesse par défaut de notre Seigneur. le pain et l'eau vous seront assurés. Peut-on espérer un changement de ce calibre dans notre vie? Ou, vous savez, nous sommes comme ça, nous ne pouvons pas plus? qu'est-ce qui t'empêche? On arrive ici au point principal du sujet de ce soir. C'est l'obstacle qui t'empêche de vivre la vie à laquelle tu n'oses même pas rêver. comment pourrais-je être comme ça ou avoir ces choses? Je suis ici. Mais Jésus s'est arrêté et a dit, appelez-le. Les indices présents dans ce texte, le fait que Bartimèque crie et que Jésus dit, appelez-le, nous indique qu'il y avait une certaine distance entre les deux. Il n'était pas à des kilomètres de distance, mais il n'était pas très proche non plus. sinon l'injonction « appelez-le » ne serait pas logique. Il y avait une certaine distance, 20, 30, peut-être 50 mètres. Pour une personne ayant tous les sens actifs, cela ne représentait pas un problème, mais pour un aveugle, cette distance est un grand problème. « Seigneur » aurait pu dire Bartimèque. « C'est justement mon problème. Je veux que tu me guérisses. Pourquoi ne vienne pas jusqu'à moi ? Guéris-moi et ensuite je me lèverai et je marcherai. Je suis aveugle. Tu sais que je ne suis pas capable de faire ces choses. Je ne peux pas. Je suis comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Heureusement, Bartimèque a eu la bonne attitude. La Bible dit qu'il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint à Jésus. Une attitude si énergique, décidée, ferme. Il ne dit pas « Aidez-moi car je ne peux pas, je ne sais pas, donnez-moi la main, conduisez-moi à Jésus car je suis aveugle et je ne peux pas marcher. » Le voyez-vous ainsi ? La Bible le décrit se levant sans hésitation et aidé par ses autres sens qu'il avait probablement développé pour compenser le manque de vue. Bartimèque se ferait le chemin vers Jésus sans se plaindre de la situation ou des circonstances comme beaucoup de gens que je rencontre incluant des membres de l'Église. et je suis étonné qu'une personne qui affirme avoir la foi en Dieu peut avoir cette attitude. Je ne peux pas, je n'ai pas l'aide de personne, l'attitude de victime. Ainsi, c'est la faute du gouvernement qui est corrompu, la mairie est incompétente, le comité n'agit pas comme il faut, le pasteur n'est pas assez présent, les autres membres ne s'impliquent pas, les voisins sont en vieux, la famille et... etc., etc. Et tout cela me rend la vie misérable. C'est leur faute. À cause de tous les autres, je ne peux pas. Bartimèque aurait-il eu des arguments pour démontrer qu'il ne pouvait pas se lever et venir à Jésus ? Bien sûr. Il aurait pu dire, « Seigneur, tu vois que ces gens m'empêchent même de crier, d'autant plus si je voulais m'avancer vers toi. Est-ce qu'ils vont m'ouvrir le chemin car ils sont tous rassemblés autour de toi ? Ils ne me permettront pas d'arriver jusqu'à toi. Tu ferais mieux de les réprimander et leur dire... » Pourquoi les choses ne marchent pas dans l'Église ? Chacun s'est expliqué ce que les autres ne font pas de sorte que les choses ne marchent pas. Je rencontre cette attitude extrêmement souvent. Je vais visiter les membres et ils commencent à argumenter pourquoi les choses ne sont pas comme il faut dans l'Église, que le frère fait telle chose, que la sœur ne fait pas telle autre. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Pasteur, je sais pourquoi les choses ne fonctionnent pas. J'ai un grave problème spirituel et jusqu'à ce qu'il soit réglé, les choses ne fonctionnent pas. » Vous avez peut-être entendu quelqu'un l'avouer « Si cela est arrivé, je rends gloire à Dieu. » Mais l'attitude générale est que c'est la faute des autres. C'est de leur faute. Cependant, Barthimée a une autre attitude. Qu'est-ce qui fait qu'il ait cette attitude? C'est exactement ce que j'identifiais comme notre plus grand manque. Barthimée se lève et vient à Jésus qui lui demande « Barthimée, quel est ton problème? Que veux-tu que je fasse pour toi? » Bien sûr que Jésus savait de quoi il s'agissait, mais... J'ai lu une citation dans les écrits d'Hélène White et nous l'avons dans l'étude de l'école du sabbat de ce trimestre, la troisième ou quatrième leçon, je crois, qui dit « Il est dans le plan de Dieu de nous accorder certaines bénédictions seulement en réponse à notre prière. » En d'autres mots, Dieu a des bénédictions préparées, mais il ne nous les donne que lorsque nous les demandons. C'est sur demande. La même chose pour Barthimée. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Barthimée devait exprimer cette demande. Sa réponse est directe sans introduction. « Je veux recouvrer la vue, ni plus, ni moins. » Je vous demande, est-ce une demande grande ou petite? Une demande habituelle ou extraordinaire? C'est une demande qui répond à un besoin. C'est juste. C'est une demande très grande, extraordinaire, mais pour Dieu, aucun problème. Cependant, du point de vue humain, c'est immense. Elle va au-delà de toutes les limites. Je veux vous demander pourquoi nous n'expérimentons pas dans notre vie des choses extraordinaires de ce calibre que les aveugles recouvrent la vue. Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne demandons pas. Mais on peut dire « Comment demander une telle chose? » C'est trop. Je ne peux pas demander à Dieu une telle chose. Qu'est-ce qu'on lui demande? Des choses ordinaires qui, au bout du compte, peuvent être obtenues sans les demander au Seigneur. Je crois que des fois, Dieu est offensé par la petitesse de nos demandes. C'est tout ce que tu demandes à Dieu. Je crois que Jésus a été impressionné et qu'il a aimé tellement la demande de Barthimée qu'il lui a répondu sur le coup. La réponse de Jésus est la réponse à notre problème. Va, ta foi t'a sauvé. Nous arrivons maintenant au point le plus important. Pourquoi ne demandons-nous pas ce que Barthimée a demandé? Savez-vous pourquoi? La réponse peut faire mal, mais c'est la réalité. Nous n'avons pas la foi. Pasteur, comment pouvez-vous dire que nous n'avons pas la foi? Nous croyons en Dieu, ne parlons-nous pas de Dieu, nous lisons la Bible, la parole de Dieu. La foi ne signifie pas parler de Dieu. La foi ne signifie pas être capable d'expliquer les 28 points de doctrine. La foi est ce que fit Barthimée. Attention, quand se produisit la guérison de Barthimée? Le moment exact. Quand fut-il guéri? Lorsque Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri », aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est ici le moment de la guérison? Vous êtes plus proche de la vraie réponse. L'ouverture des yeux est seulement une manifestation de la guérison, mais la guérison de Barthimée s'est produite au moment où il a cru qu'il est possible de voir, au moment où dans son cœur et son esprit prit naissance la pensée qu'il puisse ne plus être aveugle, qu'il est possible de voir normalement. C'est là que Barthimée fut guéri. Regardez son attitude. Lorsque Jésus l'appelle, il n'agit plus comme un aveugle, mais plutôt comme un homme dont le problème est déjà réglé, malgré le fait que ses yeux étaient toujours dans le noir. La guérison de Barthimée a eu lieu avant que ses yeux soient ouverts. La guérison s'est produite d'abord en lui. Au moment où il a commencé à croire, il a été guéri. L'ouverture des yeux ne fut qu'une conséquence naturelle de la transformation qui s'est produite en lui. La Bible dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible d'expérimenter de telles transformations extraordinaires dans la vie si tu ne crois pas. en même temps, si vous avez la foi comme un grain de sainevel, que se passe-t-il? Il n'y a plus d'excuses, plus d'obstacles. Pourquoi tu ne peux pas? Je ne peux pas car la montagne est trop grande. Non, la montagne n'est pas trop grande. Ta foi est trop petite ou absente. notre plus grand problème est le manque de foi. Nous ne croyons pas que nous pouvons expérimenter de telles choses dans notre vie. Par conséquent, nous n'osons même pas demander « Pasteur, ne serait-ce une présomption? » Je vais vous expliquer. Le problème n'est pas que nous croyons que Dieu n'est pas capable de le faire. Si je vous demandais, je suis certain que personne ne dirait que Dieu est incapable. Pourrait Dieu faire telle ou telle chose dans ta vie? Des changements de ce genre? Incontestablement. nous avons appris dans les doctrines qu'un des attributs de Dieu est tout-puissant. Il peut tout. La deuxième question et ici, c'est notre problème de foi est si Dieu veut faire ce changement. Nous croyons que Dieu peut, mais nous ne croyons pas qu'il veut. Vrai? Alors, nous disons, si Dieu ne veut pas, très cher, avez-vous demandé? Le lui avez-vous demandé? Tu te dis que peut-être il ne veut pas. Tu ne peux pas le savoir avant de le lui demander. L'exemple de ce soir nous montre que Barthimée ne s'est pas arrêté après la première demande. Seigneur, aie pitié de moi. Voilà. Maintenant, s'il veut m'écouter, très bien. Sinon, cela veut dire qu'il ne veut pas. Et c'est tout. Beaucoup de nos prières sont pratiquement stérilisés. Je vous donne un exemple. Notre famille a un petit jardin grand comme ce rectangle ici. Nous avons planté quelques tomates et nous en mangeons toujours. C'est un délice. Notre attitude dans la prière, c'est comme si on plantait le plant de tomate dans la terre et après, on lui coupe la tête. C'est exactement ce que nous faisons avec la prière. Mais nous disons, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est plutôt que tu n'as pas cru que Dieu veut accomplir cette chose dans ta vie. Tu as prié car nous avons appris qu'il faut prier mais dès le début de la prière, tu n'as pas cru que cette chose arrivera dans ta vie. et on excuse notre manque de foi par cette explication très polie que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne peux donc lui forcer la main, vous savez. Sois sincère avec toi-même. Est-ce vraiment que Dieu ne veut pas ou en réalité tu ne crois pas qu'il fera ce que tu lui demandes? Le Seigneur Jésus a dit « Demandez ce que vous voudrez en mon nom et il vous sera donné. » Mais il ajoute par l'apôtre Jacques qu'il la demande comment avec foi et qu'il ne doute point. « Quelle est la plus grande douleur de ta vie ou quel est le plus grand désir, le rêve le plus grand de ta vie, la chose que tu n'oses même pas partager avec quelqu'un d'autre car à t'entendre ils vont se moquer de toi. Sois sérieux, voyons donc. Comme il disait à Bartimé, reste à ta place. Quel est le désir de ta vie le plus ardent, le plus grand fardeau? Dis-le à Jésus. Ouvrez la Bible au verset qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, mets le doigt sur le verset et dis « Seigneur, c'est ta promesse. Je te demande cette chose spécifique. » Demande et ne t'arrête pas. Demain et après-demain et chaque jour jusqu'à ce que Dieu te dise que non, ce n'est pas pour toi mais que Dieu te le dise et non les humains. Non pas ton manque de foi, que Dieu te le dise. Ne demande plus cette chose car ce n'est pas pour toi, je ne te donnerai pas. Tu n'en as pas besoin, ce n'est pas bon pour toi. Comme il a répondu à Paul, ma grâce te suffit. Que Dieu me dise que ce n'est pas pour moi et alors je l'effacerai de ma liste de souhaits et je cesserai d'être frustré car je désire mais je ne peux pas, j'en ai pas et les gens ne m'aident pas. Le maire ou le gouvernement ne me donne pas. Bon, j'ai compris, ce n'est pas pour moi, Dieu m'a dit que non, je l'efface de ma liste mais que ce soit Dieu qui te le dit. On pourrait être surpris d'apprendre que Dieu attendait cette prière depuis très longtemps. Prière que je n'ai pas eu la foi de prière depuis 20 ans ou plus. Et Dieu attend et nous invite, dis-le donc, que veux-tu que je fasse pour toi ? Nous serions surpris combien Dieu est avide d'intervenir dans nos vies et nous donner des choses de ce calibre. La Bible dit aussi par le prophète Jérémie dans le livre des Lamentations chapitre 3 verset 22 et en avant, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à quelle fréquence ? Chaque matin. Chaque jour, Dieu vient avec un paquet de bénédictions qu'il a préparées pour moi ce jour-là et chaque jour, elles se renouvellent. Et moi ? Je n'ai pas le temps car je dois aller au travail, je n'ai pas la foi car... et Dieu vient chaque matin avec les bénédictions mais il n'y a personne pour les recevoir car personne ne demande pas et nous courons, nous courons et nous sommes étonnés pourquoi il est difficile et pourquoi ce miracle extraordinaire ne se produit pas dans nos vies également et pourquoi les fardeaux sont de plus en plus pesants et le chemin est de plus en plus difficile et Dieu nous poursuit chaque matin avec un paquet de plus en plus lourd de bénédictions car elles s'accumulent mais si nous ne les demandons pas ils se retournent et les rangent à leur place. Le lendemain, il en ajoute d'autres et me poursuit mais je ne les demande pas car je pense si Dieu ne veut pas. Essayez. Au pire, Dieu vous dira clairement ce n'est pas pour toi. Autre chose, comment je pourrais t'aider autrement ? Deuxième sur la liste. Dieu désire ardemment oeuvrer dans notre vie et la transformer d'une vie fade, insipide et dépourvue de sens en une vie remplie de sens et d'éclats, une vie épanouie, comblée. car Jésus disait « Je suis venu afin que les brebis et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Je rencontre malheureusement tant de gens dont la vie est tout sauf abondante. et non parce que Dieu ne le veut pas, mais parce qu'ils n'ont pas la foi de demander à Dieu la vie qu'ils désirent. Il me semble que parmi les maladies les plus graves dont souffrent les adventistes, dans mon opinion, c'est la plus grave, mais on va dire parmi les plus graves, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Nous avons beaucoup de bonnes choses. Nous sommes le peuple du livre d'un raisonnement rigoureux car nous avons bien été éduqués. On ouvre la Bible, on la lit, on la comprend, on compare verset avec verset, c'est excellent. et beaucoup d'autres bonnes choses. L'esprit d'entraide, si quelqu'un est dans le besoin, qu'on soit dans le manque ou l'abondance, il ne partira pas les mains vides. Nous mettons tous l'épaule et nous aidons. C'est extraordinaire. Une des choses qui nous distingue en dehors de l'Église, c'est l'esprit d'entraide. Très bonne chose. Et bien d'autres. Mais, chers frères et sœurs, ce que je constate en examinant ma propre vie est celle de ce que j'ai côtoyé dans l'Église et que la foi nous manque de façon grave. C'est un manque criant. C'est un manque grave de crédence en vie. La raison pour laquelle nous nous débattons, nous souffrons et nous n'avançons pas, la raison pour laquelle il nous arrive d'avoir le sentiment d'être cet âne. Vous savez, il y a des caricatures qui montrent un âne qui a une carotte attachée en avant de lui pour le stimuler à aller plus vite. Mais la carotte avance en même temps que lui et plus il marche, plus la carotte s'éloigne, donc il ne l'atteint jamais. Vous êtes-il arrivé dans la vie spirituelle d'avoir ce sentiment que vous n'avancez pas, que plus on se débat, plus le but s'éloigne? car nous voulons les solutions, mais nous les cherchons en dehors de la foi. Sauf que certaines solutions aux problèmes de notre vie ne peuvent être trouvées que par la foi. La foi n'a rien à voir avec ce que tu fais à l'extérieur. La foi se produit à l'intérieur. Ta vie changera lorsque tu auras changé ta façon de penser et tu commenceras à croire. As-tu le courage de croire? As-tu le courage de demander au Seigneur des choses comme celles que Bartimée a demandées? C'est la foi qui te donne le courage. Lorsque tu rentreras chez toi ce soir, fais une analyse de ta vie. Es-tu satisfait du progrès que tu as fait dans les dix dernières années? Regarde tous les aspects. Et ensuite, regarde vers le futur. Mais tu pourrais dire comment je peux savoir ce que l'avenir me réserve? la meilleure façon de prédire son avenir est de le créer. Fais aujourd'hui ce que tu sais qu'il faut faire afin que dans dix ans ta vie soit quelque chose. où veux-tu aller? À Bucarest? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Tournez à gauche, tournez à droite. Vas-y. Tu n'y seras pas instantanément, mais au moins, fais le premier pas. tu n'expérimenteras pas tu n'expérimenteras pas des transformations extraordinaires dans ta vie si elles ne se produisent d'abord dans ton cœur, dans ton esprit, par la foi. Demande-toi, de quelle façon as-tu cru en Dieu jusqu'à présent? Et combien de problèmes as-tu résolus en demandant la solution par la foi ou par tes propres efforts plus ou moins intelligents? Essayer d'améliorer sa vie sans la foi, c'est comme conduire une auto à bas régime. On ne monte pas en régime, mais on force le moteur au maximum et on roule, on roule, il force, mais à un moment donné, il va péter. La foi permet de monter en régime et tout d'un coup, ça va mieux. Avec moins d'efforts, nous avançons plus vite. Mes chers, mettons enfin en pratique ce que le Seigneur Jésus et la Bible nous enseignent depuis tout ce temps et dont nous faisons que parler. Mets le doigt sur la plaie et dis au Seigneur, « Seigneur, c'est ici que ça fait mal, c'est ici que je veux que tu travailles dans ma vie. » Tous les jours, Jésus te demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Si vous ne me croyez pas, ouvrez vos Bibles dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Que fait Jésus en cet instant même ? Il frappe. Et il frappe à la porte. Et tu dis que peut-être le Seigneur ne veut pas t'aider. Il frappe à la porte. « Dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi ? » Ma prière est que le Seigneur œuvre cette foi dans notre vie. Ne soyons pas sourds à son appel et à son conseil. Je prie aussi que le miracle qui s'est produit dans la vie de Barthimée soit aussi une réalité pour chacun d'entre nous.